et salut voilà c'est tout le monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc merci vraiment pour tous ceux qui me soutiennent voilà comme d'habitude voilà je voulais vous remercier parce que vous suivez mes vidéos et puis un peu essayez aussi de partager mes vidéos voilà parce que c'est grâce à cela que nous sommes là voilà donc c'est un peu ça donc comme je le disais c'est toujours moi dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà je j'ai fait une dernière vidéo en ce qui concerne la bourse de du japon voilà et je suis je me suis je me suis accentué sur le thème de licence voilà donc j'ai reçu plusieurs messages à s'ils concernent les éléments du master et du doctorat et tout ça donc je voulais éclaircir quelques quelques événements voilà et puis quelques quelques parenthèses voilà c'est tout voilà donc comme je le disais en ce qui concerne d'abord je voulais revenir sur le thème de licence voilà en ce qui concerne les éléments de licence quand je veux comme je vous l'avais dit les dossiers essayer de passer les dossiers les originaux ensemble et puis la copie aussi ensemble voilà et puis n'oubliez pas de les numérotés numérotés dans la partie dalle à la langue à l'angle supérieure voilà numérotés du 1 2 3 jusqu'à 11 voilà donc s'il ya un document que vous avez et que vous voulez et qu'il ya deux que vous n'avez pas c'est pas la peine de vous fatiguer voilà et puis suivez regardez bien sûr le site tout y est voilà donc du bleu il vous dit ça maintenant ainsi qu'on scène les examens que vous allez faire voilà et les filles et les filles et qui sont su sur le site vous choisissez lorsque vous avez choisi une section eux même ils vont vous dit quels sont les éléments qui appartenent à cette session voilà il y à ceux qui vont choisir le t le c par exemple ou bien le pays par exemple qui va faire la langue japonaise et puis mathématiques ou bien français donc regardez bien sûr le site vous allez voir vous même vos capacités et puis voilà et puis choisir voilà maintenant je voulais je voulais revenir maintenant sur le thème de la bourse c'est la même bourse la bourse de japon mais cette fois ci pour le master et le doctorat voilà donc pour le master et le doctorat n'oubliez pas n'oubliez pas c'est la même chose la date la date du ministère du votre âge maximale doit être au moins 35 ans moins de 35 ans voilà c'est-à-dire que maximale c'est 35 ans donc moins de 35 ans donc les éléments que vous devez vous devez avoir pour apporter si vous voulez faire par exemple le master ou le doctorat c'est quoi d'abord vous allez savoir déjà que on a un formulaire voilà les formulaires du monde ce formulaire là est toujours sur quoi sur le site voilà ce formulaire c'est identique en bon il ya des éléments qui changent mais c'est identique à ce que j'ai déjà rempli sur le site donc je vais pas me prendre à remplir parce que ça prend assez du temps voilà et puis la vidéo devient trop long comme ça c'est un peu gênant voilà maintenant on a le formulaire voilà un premier lieu et en second lieu on informe les positionnements les formes et positionnement je vous montre tout à l'heure je vous on a fait ensemble les formes et propositionnement voilà maintenant c'est aussi c'est aussi sur le remplissage qui avait fait déjà pour les licences voilà pour la licence ils ont mis tous ensemble alors que ici vous devez détacher un peu pouvoir voilà pour pouvoir remplir on a informé du formulaire demande à part après il ya les formulaires de quoi voilà il ya un premier le positionnement voilà je suis un peu fatigué voilà c'est la fatigue mais on fait avec voilà parce qu'il ya les bousses descendent les bousses viennent à moi donc je suis obligé de vous donner les informations voilà et puis si je n'ai pas l'impression peut-être dans un mois deux mois tout ça ça va passer donc vous n'allez pas avoir le temps de pouvoir continuer donc c'est pourquoi il fait l'effort de vous envoyer ces informations là voilà donc faites aussi l'effort de vous abonner de liker et puis partager aussi mes vidéos voilà c'est très important donc on continue on a un formulaire de demande on a le formulaire de quoi de positionnement voilà il ya aussi de l'aide des récommandations les lettres des recommandations il ya deux cas parce que actuellement il ya ceux qui travaillent voilà ce qui fait le master et le docteur là c'est de vous que je parle ceux qui travaillent et puis ce qu'on travaille pas ceux qui sont toujours étudiants vous devez avoir elle est une lettre de recommandation de la part de votre université par exemple comme ça ou bien une personne de votre université ou bien un professeur de votre université voilà maintenant ceux qui travaillent vous devez avoir à l'aide et le conseil doit provenir de votre de votre de la personne qui vous votre employeur voilà c'est bien que ça et votre emploi employeur donc est ce que vous comprenez très bien la laine des recommandations on a soit pour l'université on a surtout pour le travail le travail s'envoie pour des gens pour son employeur et pour les universités s'adopter finit et cela provient des 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 travailleurs de l'université c'est-à-dire les professeurs et puis voilà tout cela donc il faut finir c'est maintenant vous devez par exemple on a présenté la thèse que vous avez déjà fait voilà ce n'est déjà fait à votre thèse voilà pour ceux qui font par exemple le doctorat voilà ceux qui sont sans thèse ou bien ceux qui sont avec thèse maintenant c'est du master ce qu'on possède du master aussi voilà les thèses qu'ils ont déjà fini de préparer ou bien les soutenances voilà vous devez écrit ça vous devez présenter voilà maintenant je passe au thème de du niveau c'est à dire du niveau d'anglais ici les mots n'est pas vraiment n'est pas comment vous dire n'est pas accentué c'est-à-dire il ne met pas l'accent sur le niveau d'anglais mais ce que je veux je vous dis c'est quoi c'est que les dossiers que vous avez fourni tous les dossiers que vous allez fourni doit être soit en japonais voilà ou bien en français et ou bien en anglais plutôt sûrement en japonais ou en anglais je répète très bien les dossiers que vous allez fournir doit être en japonais ou en anglais ça veut dire quoi ça veut dire même si vous avez même quand vous remplissez vos formulaires vous devez les remplir en anglais n'oubliez pas l'aide des récordations doit être aussi en anglais n'oubliez pas maintenant si vous si vous voulez le fait en japonais ça veut dire que vous avez un certificat vous et vous devez présenter un certificat de quoi un certificat de langue de langue japonaise vous comprenez donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous allez commencer à remplir vos formulaires avec la langue japonaise ou de la voix certificat qui dit que voilà j'ai j'ai un certificat j'ai déjà appris la langue japonaise j'ai un certificat voilà pourquoi je remplis tout un japonais j'espère que vous comprenez voilà sinon les deux langues c'est quoi c'est c'est japonais et puis anglais voilà donc je voulais juste vous dis ça que vous sachiez comment est ce que ça se passe n'oubliez pas et aussi mettez une photo voilà si j'ai pas le temps pour ceux de la licence et puis ceux du master mettez une photo maintenant à ce qui concerne les notations il vous a déjà dit regardez bien la page et puis essayer de numéroter vers le haut vous mettez les originaux ensemble vous mettez aussi la copie ensemble et cette fois c'est pour celui du master et d'autorat vous devez vous devez envoyer trois copies je vais dire trois copies ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous allez d'avoir envoyé la copie des originaux toutes les copies des originaux et aussi une copie de quoi bon je vais dire quoi un deuxième ensemble de copie de photocopie voilà et puis une troisième revient un troisième ensemble de documents des copies aussi voilà donc vous devez envoyer pour ceux du master et d'autorat vous devez envoyer vos dossiers en trois phases c'est à dire une première fois d'abord tous les originaux en plus de copie des copies voilà c'est ça comme ça de copie des copies donc c'est à vous de voir et c'est de n'oubliez pas les trois phases n'oubliez pas voilà et puis tout doit être en langue anglaise ou japonaise pas de langue française voilà donc c'est un peu ça maintenant je répète je vais mettre les exemples les exemples de des examens voilà en commentaire jamais le lien commentaire comme ça quand lorsque vous cliquez vous allez directement parce qu'il ya d'autres qui m'envoient qui le lien le lien de du site du site j'avais du site du japon pour que moi j'ai pu trouver j'ai pu trouver des endroits pour ça dit quoi moi j'ai fait une vidéo je dépose la vidéo sur le net je vous montre comment ce que vous rappeler c'est ok je vous mets même le lien du site où vous allez partir pour pouvoir télécharger les documents et il ya deux étudiants qui m'envoient aussi le lien du site pour me dire qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'est ce qu'ils voulaient donc ils veulent que moi même j'ai pas sur le site pour aller leur montrer ce qui se passe bon je crois que c'est beaucoup assez il fait beaucoup voilà il fait beaucoup donc ça vous n'avez pas m'infliger ça sincèrement vous n'avez pas m'infliger ça parce que c'est parce que il fait des vidéos pour vous que je ne fais rien ou bien je n'en suis allé le monde et mon visage vous allez comprendre que ça la fatigue parce que j'essaie d'écumuler des choses en même temps à la fois voilà donc il essaie de comprendre voilà et puis quand vous suivez la vidéo ce que j'ai déjà dit ne venez pas me reposer pour les questions voilà donc c'est un peu ça sincèrement je vous dis merci voilà pour ceux qui me soutiennent ou dit merci et n'oubliez pas il y a il y a un groupe voile simple si vous voulez si vous êtes intéressé à intégrer parce que lorsque vous intégrer le groupe voile simple je m'occupe totalement de ceux qui sont dans ce groupe là voilà pourquoi parce que quand il pose la question je dois être à leur soin donc si vous prenez la question que je n'irai pas vite ne soyez pas si c'est ou bien ne soyez pas non c'est parce que je suis occupé ou bien je suis en train de faire aux choses voilà donc c'est un peu ça alors tout à l'heure je vais vous montrer comment est ce que vous devez remplir votre formulaire de positionnement voilà donc merci et puis à tout à l'heure ok les gars donc vous comprenez comme je disais ici par exemple comme ça c'est notre formulaire de pour ceux de la licence voilà j'aime être lié en commentaire vous allez voir la première la vidéo pour la licence voilà c'est identique ou db rempli voilà il n'y a pas assez de changements voilà seulement que les parties les parties qui restent vous pouvez comprendre voilà ici par exemple on dit are you are you applying for any order japonais governance scholarship ici mais d'un ou mettez non vous m'entendez voilà vous pouvez vous pouvez les faire ce forme quoi ce forme numérique ou bien manuscrite voilà vous pouvez télécharger puis rempli voilà donc il n'y a pas de problème pour ça voilà donc j'essaie de souvoler là parce que j'ai déjà fait ça ou ça là pour la première vidéo voilà tout ça j'ai déjà fait ça la première vidéo donc on va pas venir nous reprendre la même chose il y a déjà le lien en commentaire voilà vous pouvez vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà établi la pape la licence voilà vous allez pouvoir remplir un peu facilement voilà et si on dit à l'heure c'est l'un seul est oublié c'est vrai et ni ce que la chine forme from any organization aux deux ans de japonais non il se soumettez non voilà on vous dit est ce que vous avez vous avez vous allez recevoir une bourse autre que celle du japon ou bien une autre bourse vous mettez non voilà ici on dit si oui est ce que vous êtes ici on dit si vous allez recevoir une bourse est-ce que vous savez que vous allez perdre celle ci vous mettez oui que vous savez voilà donc et ici on dit même en sponsor période amante donc si par exemple ici vous remplissez lorsque vous avez lorsque vous avez un sponsor c'est que lorsque vous avez quelqu'un qui vous a soutenu lorsque vous avez la bourse voilà si vous avez une bourse une autre bourse que celle du japon on vous demande ici quel est le montant de la bourse voilà si c'est 5000 ou 440000 dollars que vous allez recevoir vous mais ça là mais ici vous ne mettez rien parce que vous avez coché non ici voilà donc tout ça j'ai déjà fait ça voilà il ya fait ça ici ici vous allez mettre comme ça les quoi que vous avez fait et si c'est le quoi le primaire le primaire ici dans quelle province dans quelle ville vous mettez vous avez commencé quand le primaire ici l'année et le mois l'année ici et le mois voilà vous regardez vous allez voir c'est la même chose que que celle de la licence donc il c'est pas un problème voilà et ici on dit par exemple comme ça c'était spécialisation voilà dans le passé qu'est ce que vous avez fait par exemple en licence ici voilà vous pouvez mettre là ou bien si vous propose le poulot tout à qu'est ce que vous avez fait un master qu'est ce que vous avez soutenu qu'est ce que voilà a vu et l'oratine du thèse on vous demande est ce que vous avez parce qu'il ya ceux qui ont qui pas pour le doctorat mais qu'il ne faut pas des thèses voilà il ya des universités comme ça et il ya des universités il faut avoir forcément fait la thèse avant du passé donc est-ce que vous avez déjà fait la thèse écrit une thèse si c'est oui ou n'était oui voilà state the title of or subject of book and papers including graduation tesis author it by applicants if any with the same address of pollution and the depth of publication voilà donc ici si vous avez par exemple fait une thèse voilà vous devez mettre un peu les sous de votre thèse ça dit quoi vous êtes inspiré du quoi 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 et plus les dates des publications voilà donc s'il ya des questions il n'ya pas le problème je suis open je suis ouvert vous pouvez le m'écrit une boxe voilà je vais vous répondre donc ici on dit quoi this first the first course you plan to take in japan non réguliers problèmes masters des group problèmes professionnels donc si vous venez pour le masters vous cliquez là voilà si vous n'êtes plus masters ou guilla si vous n'êtes plus d'autres aussi vous cliquez là voilà donc nous venons plus de pour le masters donc on clique là ici on dit plus fort month of arrival in japan donc si vous partez fait des coups par exemple pour pour septembre parce que septembre il ya ouvertu la barre pour septembre vous cliquez sur septembre voilà donc parce que avril si vous cliquez sur avril alors vous serez vous serez rédigé pour avril prochain c'est à dire avril 2022 mais vous cliquez sur septembre alors c'est septembre 2021 ok thème you wish to study in japan donc quel est le temps que vous voulez étudier au japon c'est quoi up to completion of masters degree programs donc si c'est master degree programs vous choisissez celui là voilà et du you currently have a job voilà est ce que vous travaillez actuellement voilà de façon de façon permanente si oui vous cochez oui sinon vous mettez non voilà si vous mettez oui ici vous devez mettre où est ce que vous travaillez voilà vous pouvez mettre je travaille ou là je travaille où je à la banque voilà à bni par exemple voilà c'est une banque nationale ivoirienne ici par donc à la bien une première ça et vous mettez la signification du bien ni voilà et c'est tout donc il espère que vous comprenez ce que je suis fait et puis si n'est moi en location of organization période ou employé position type of type of work ici par exemple on on dit employment record watch the two most recent employment square d'une volonté ok si on dit de rempli avec eux si vous avez travaillé dans deux endroits différents vous pouvez les mettre là ici et là mais c'est un autre endroit une seule fois on pouvait ça ici voilà seulement que seulement que vous devez épargner les titres de volontariat voilà les titres de volontariat sont pas inclus voilà donc si vous avez travaillé de façon récurrente vous pouvez vous pouvez mettre ainsi là si par exemple je travaille à la bni que j'ai mis là bien ici j'ai travaillé de cas à cas je travaille de par exemple j'ai commencé en 12 ans sixième mois 2000 par exemple 2000 en 2019 voilà 2019 et tout j'ai mais quoi si c'est si je continue jusqu'à maintenant je mets non convenez voilà je travaille jusqu'à jusqu'à maintenant voilà et ici vous pouvez comme ça n'oubliez pas tout doit être en anglais donc lorsque vous remplissez il faudra regarder si les éléments sont en anglais donc ici je veux mais comme ça la position je peux mettre à position je mets quoi je mets quoi je mets quoi bon c'est plus t'est plus t'est plus t'est ok donc 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 type offrant le type de rock c'est quoi c'est finance ok et si vous avez encore vous avez travaillé dans notre endroit où poumets samba voilà eh bien ici on dit what was the child for having interest in japan donc ici qu'est ce que vous avez c'est comme la motivation voilà donc est-ce que vous a poussé à pouvoir a choisi le japon voilà comme je l'ai dit pour la licence vous pouvez mettre ici comme ça que je suis j'ai été intéressé depuis que je suis petit voilà il a toujours voulu connaître la culture japonaise parce que ils sont très diversifiés ils ont plusieurs choses donc c'est à vous de voir voilà donc vous mettez là c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre vous mettez c'est une lettre de motivation c'est qu'est-ce que la question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir vous intéresser au japon voilà et ici aussi ouadouille tous japon à destination tout stade et ici aussi on vous dit pourquoi ce que c'est vous avez vous voulez étudier là bas au japon donc vous essayez de le formuler pour pouvoir remplir et ici aussi on dit what kind of thing do you think you can contribute to japon and your home country crowd l'experience installé une table donc ici on vous dit par exemple on vous demande lorsque vous allez étudier au japon qu'est ce que vous pensez que vous allez pouvoir étudier au japon et qui va vous servir au développement de votre pays voilà donc l'expérience que vous allez avoir là bas qu'est ce que vous pensez que vous allez trouver là bas pour pouvoir qui va vous servir au développement de votre pays voilà donc c'est un peu ça maintenant ici ici c'est le niveau de langue japonais si vous ne croisez pas japonais alors vous mettez pour ici c'est vrai que vous êtes pauvres en langue donc vous mettez c'est quoi ici aussi en writing en écriture vous mettez pour ici aussi dans le langage parler pour ici aussi par écoute ici aussi pour voilà et l'anglais l'anglais si vous mettez un peu vous pouvez mettre par exemple vous bien faire maintenant si vous pensez que vous pouvez parler d'anglais bien vous pouvez mettre excellent voilà donc avec vous good good ici aussi good la et vous de la ok et si on dit qualification de langue japonaise si vous avez quoi si vous maîtriser la langue japonaise vous pouvez ça là ici aussi pour autres ou pour le français voilà french vous pouvez être excellent 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 voilà excellent donc c'est là voilà donc vous complétez par excellent excellent et ici pour japonais japonais language qualifications ici si vous comprenez la langue la langue si par exemple ici c'était excellent 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 ça veut dire que vous avez un certificat voilà vous pouvez mettre ici vous pouvez présenter le certificat ici le level voilà que qui est suivant ce certificat et puis voilà maintenant ici l'anglais si vous avez le tfl aussi voilà vous pouvez préciser les notes du tfl tu as fait l'ici voilà donc c'est un peu ça maintenant ici accorder une dépendance pour valider de folie information et puis au plein tout bring any family members japon donc ici c'est pourquoi c'est pour la famille si vous êtes mariés par exemple et que vous voulez envoyer vos parents et vos enfants ou bien vous votre femme avec vous au japon voilà vous remplissez là le nom de la fameux kaku edwige par exemple kaku edwige par exemple relationship et votre femme wife ouais c'est votre femme voilà elle à quel âge elle a peut-être 24 à nationalité un morain voilà vous componez voilà et votre fils si vous avez un fils aussi vous mettez le fils là vous mettez ici fils à son fils et son il a quel âge il a par exemple 10 ans il est aussi à yvonne rien il peut mettre aussi à yvonne rien voilà donc c'est un peu ça vous comprenez un peu l'esprit donc ça va ici contact personne n'est qu'à tuer une rome quand tu es lesquels offre mais j'ai dans ici on vous demande de préciser le nom d'une personne en cas de diligence voilà pour vous donc vous pouvez mettre par exemple le nom de la personne si c'est votre père ici vous mettez le nom du père c'est votre mère vous mettez ici voilà et relationship c'est quoi la mère ou bien le père voilà c'est à vous de voir son adresse aussi vous mettez son adresse l'adresse vous mettez son adresse 12 l'été et occupation il est il est policier par exemple ah il a oublié que tout doit être tout doit être en anglais n'oubliez pas voilà tout doit être en anglais donc le paix c'est phase 1 voilà ici c'est quoi police officer ok donc son numéro de téléphone plus 7 ça c'est le mot de téléphone pour ceux qui veulent me joindre et son numéro 6 c'est quoi ok donc mais son numéro là ok donc ici maintenant on y passe passe visite en stay in japan donc quel est le temps que vous avez vous avez vous êtes resté là bas au japon est ce que vous avez visité tout ça vous devez mais ça ici voilà si vous n'avez pas visitez vous laissez la case vide voilà et ici vous signez ici et vous mettez la date de la date à laquelle vous avez postulé voilà donc ça c'est le premier élément qui a quoi qu'il y a les formulaires de demandes après les formes des demandes il a les formes de positionnement voilà donc on va passer aux formes de positionnement je vous montre voilà voici le formulaire de positionnement voilà donc c'est de ça qu'il s'agissait c'est ça que je voulais vous montrer comment ce que vous avez fait ça c'est le former le positionnement mais ainsi concernant les licences les licences en tout était ensemble mais ici ils ont essayé de séparer donc non et plus non j'ai même maintenant tu m'aimons non et voilà donc vous 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 remplissez bien moi je n'en ai pas besoin alors genre mal nationalité à yvorien ok bfd s'il vient pour un master alors je veux être né quand on dit je vais être né par exemple en 2000 là en 2002 voilà donc 2002 ici le mois c'est quatre mois et le jour c'est un 21 voilà et vous avez 4 quel âge en 2002 vous avez 23 ans voilà en 2002 23 ans je crois bon ce qui est su en 2002 23 ans donc je vais essayer de voir ok donc après cela donc quel le champ que vous allez étudier ici là bas au japon voilà vous avez fait par exemple en mathématiques un master en maths appliquée ou bien statistiques voilà donc statistiques donc détails du champ que vous allez étudier tant les détails cela dépendra de chacun voilà ça c'est ici par exemple pour prendre les détails je vais mettre ici ça c'est quoi et probabilité ok et ici les détails je mets statistiques voilà vous vous avez vos détails donc vous allez sur votre votre diplôme voilà pour ceux qui sont en masters donc là vous avez déjà votre détail vous avez déjà le plus grand champ que mathématiques et l'application mathématiques et ici pour mathématiques à mathématiques et applications et en détail vous mettez l'élément la filière que vous avez spécialisé ou à la voie spécialité ici donc j'ai aimé ça donc ici des universités in japan wish to attend fill the name of the university you wish to attend nos murs un 3 investing and then walls you have passée the first screen shall contact Japanese university no more than to university understay time you wish to attend their recourse of later of provision accepting voilà do not feel in the name of the of any university you have already been rejected don't feel in the name of any university you have already been rejected max will request your accent only the university lister belong ok donc ici on vous dit comme ça que si vous avez des préférences en ce qui concerne des universités voilà là bas au japon vous pouvez les mettre ici vous pouvez les remplir vous avez trois choix a fait voilà vous pouvez les mettre ici donc une fois que vous avez vous passez votre premier premier étape à ce qui concerne la composition lors de l'examen voilà on va vous passer déjà ils vont essayer d'envoyer vos dossiers aux universités que vous allez mettre ici voilà pour pour pouvoir déjà pour qu'ils puissent déjà s'attendre à toi voilà au cas où tout sera un autre voilà donc c'est un peu ça ça c'est le second document qui sera en ligne voilà tous ces documents se trouvent à su sur le site de du japon voilà donc c'est à vous de voir maintenant une fois que vous finissez avec cela il y a un troisième document pour pour ceux qui font qu'ils font la thèse voilà et c'est ce document document de recherche donc pour ce document pour ce document voilà vous pouvez mieux vous pouvez m'écrit une box au numéro qui est en description et je vous envoie ce document voilà donc n'oubliez pas vous m'écrivez une box et je vous envoie ce document vous allez rempli sinon non nationalité voilà et ici ils ont mis les éléments pour lesquels vous devez écrit votre thèse voilà donc c'est un peu ça et puis voici le plan de recherche aussi pour ceux qui vont commencer à faire la recherche donc il offre un peu d'offre situé un peu le type de recherche ici voilà dans l'écrit le thème ici et puis essayer de situer ça ici pour que pour qu'ils puissent en voir un peu les l'esprit dans lequel vous êtes pour votre type de recherche voilà donc c'est un peu ça n'oubliez pas c'est avec cela maintenant lorsque vous finissez vous maintenant venez sur le site de du japon voilà vous avez sur le site du japon il y a par exemple ici il y a aussi des documents si par exemple vous le composé voilà un exemple de documents ici ça c'est l'anglais ça c'est japonais voilà et voici les réponses qui sont là voilà donc si j'ai par exemple mathématiques voilà si j'ouvre par exemple mathématiques voici comment est-ce que ça se présente donc si vous avez bien remarqué tout est un anglais voilà tout est un anglais alors vous devez être un peu près à l'anglais vous pouvoir vous voir mieux vous en sorti mais c'est pas compliqué parce que en tant que mathématicien ou plus en soutien même pas en regardant ce qui est là mais juste en regardant ce qu'ils ont donné voilà on trouve un soutien donc c'est pas un problème voilà donc c'était un peu ça je voulais juste vous montrer ça ça c'est pour les masters et doctorat voilà donc je voulais juste montrer ça ça s'appelait masters et doctorat donc n'oubliez pas je vais essayer de répéter un peu les éléments que vous devez avoir vous devez avoir ce formulaire des demandes voilà votre formulaire de positionnement vous devez avoir aussi votre formulaire pour pouvoir présenter votre type de recherche votre thème de recherche que vous allez faire là bas voilà et vous allez vous devez avoir aussi votre lettre des recommandations pour ceux qui travaillent la lettre de fondation doit provenir de l'être de l'air d'ailleurs de le travail de leur employeur pour ceux qui sont à l'université la lettre doit provenir de quoi d'une personne de l'université c'est à dire un travail de l'université un professeur ou bien un éducateur de l'université et tout ça voilà et lorsque vous finissez n'oubliez pas lorsque vous envoie vos documents vous devez envoyer trois exemplaires le premier c'est quoi les originaux et deux autres en photocopie et n'oubliez pas numéroter ces éléments là à l'angle de 1 jusqu'à 11 voilà soit un document que vous avez besoin maintenant lorsque vous finissez parce que vous fait tout ça regardez bien maintenant il y à chaque chaque pays à sa date limite donc vérifiez bien votre date limite avant de pouvoir poursuivre et puis les dates limitants c'est dans ça se trouvant sur le thème ambassade regarder bien sur le site il ya ambassade cliquez là bas vous allez voir les ambassades de chaque pays et il ya des pays qui sont liés à d'autres pays le togo par exemple et puis le bénin je sais pas sont liés au bénin je crois le burkina et puis la pointe d'ivoire c'est un point d'ivoire et donc c'est à vous de voir et regardez bien quand vous allez quand vous allez ouvrir le site le site par rapport aux ambassades pour savoir où vous allez poursuivre vous allez voir que les éléments sont ensemble les pays sont ensemble à ce qui concerne les ambassades donc c'est un peu ça n'oubliez pas partager mes vidéos voilà et puis essayer de recommander d'autres personnes voilà donc pour ce que vous savez pas si vous ne savez rien je vous répète en même temps pour le troisième document ainsi qu'on s'appelle le type de richesse vous pouvez par exemple m'écrit une box je vais vous donner cela maintenant n'oubliez pas aussi qu'elle est dans les dossiers il doit avoir un certificat médical et le certificat médical aussi se trouvant sur le site j'ai déjà dit ça dans la première vidéo de licence le certificat médical se trouve sur le site voilà donc vous prenez ça certificat médical à vous tirez cela vous imprimez vous allez dans une clinique ou bien dans l'hôpital général et puis vous essayez de vous analyser en fonction des éléments qui sont sur le certificat voilà vous finissez ils vont tout cocher vous signez et puis vous envoyez voilà donc c'était un peu ça c'est toujours mon hospital vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 ok merci et à plus merci et à plus merci et on merci 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 Merci.